Un lapin se dresse sur ses pattes arrière et décapite un homme. Un chevalier est vaincu par un escargot gigantesque. Une nonne cueille des pénis d'un arbre. Ce ne sont là que quelques-unes des images étranges, accompagnées de divers autres messages qui ont été laissés en marge de nombreux manuscrits illustrés produits pendant le Moyen Âge. Appelés Marginalia, beaucoup de ces gribouillages écrits sont drôles et nous donnent un aperçu de la vie des gens du Moyen Âge qui effectuaient probablement un travail très fastidieux. Admettons-le, les gens ne seraient pas humains s'ils ne pouvaient pas trouver de l'humour dans leur vie. Le bruit de son paix est tout aussi drôle maintenant qu'il l'était au XIIe siècle. Alors, de temps en temps, le scribe médiéval espiègle pourrait ajouter un petit commentaire dans la marge comme « Aïe, ma main, nouveau parchemin, mauvaise encre, je ne dis rien de plus, Dieu merci, il fera bientôt nuit, et maintenant que j'ai écrit tout ça pour l'amour du Christ, donnez-moi à boire », ce qui enlève un peu de l'éclat à la sainteté des mots qu'ils sont censés écrire. Peintes sur du vélin ou du parchemin avec des pinceaux en poils d'écureuil par des moines, des nonnes et des artistes urbains, ils ajoutaient également des images pour remplir les marges de certains des livres les plus précieux du Moyen Âge. Entre humour scatologique, animaux mythiques et porno médiéval, il est facile d'oublier que certains de ces livres faits à la main étaient supposés être dévotionnels. Voici quelques-unes de ces images bizarres. Mais avant de passer à la vidéo, prenons un instant pour remercier notre sponsor d'aujourd'hui. Imaginez-vous des vikings en char? Que pensez-vous des celtes, anglo-saxons, moines ou même d'Aliénor d'Aquitaine? Les chars auraient vraiment été un véritable bouleversement à l'époque médiévale. Alors peut-être qu'il n'est pas exactement historiquement précis d'imaginer le vénérable Bède se préparant à combattre les infidèles dans un char, mais au moins avec le sponsor d'aujourd'hui, vous pouvez être sûr que les chars seront historiquement précis. Merci à World of Tanks pour le parrainage de la vidéo d'aujourd'hui. Nous sommes ravis de collaborer avec eux. Inscrivez-vous via notre lien pour participer à l'amusement. C'est gratuit pour jouer et en utilisant notre code TANKMANIA, vous obtiendrez toute une série de bonus excitants. En vous inscrivant à notre lien et en utilisant TANKMANIA, vous obtiendrez un tank Excelsior de rang 5, 250 000 crédits et 7 jours d'accès premium. Pour plus de plaisir à combattre les hérétiques, vous aurez aussi accès à trois chars de location de rang 6 pour 10 batailles chacun. Il s'agit du TIGERSON 31, du Cromwell B et du T30 485M. Ce code est uniquement pour les nouveaux joueurs qui s'inscrivent pour la première fois sur le portail Wargaming, alors assurez-vous de ne pas manquer cette offre incroyable. C'est aussi le moment parfait pour s'inscrire, car World of Tanks organise son plus grand événement de l'année, les Holiday Ops. Arnold Schwarzenegger revient dans World of Tanks, aux côtés de Mila Jovovich de Resident Evil, prêt à botter des fesses et à ne faire aucun prisonnier. Il y a de nombreuses récompenses, telles que des chars premium, équipage, personnalisation et mission spéciale. En terminant leur quête de personnages, vous pouvez obtenir Arnold et Mila comme commandants. Et comme dernier bonus ajouté, World of Tanks est disponible sur votre PC, console ou mobile. Avons-nous dit que c'est gratuit pour jouer? Inscrivez-vous en utilisant notre lien dans la description et le code TANKMANIA pour commencer et faire rouler ses chars. Bienvenue à la folie médiévale. Lapins homicidaire Aujourd'hui, la plupart des gens associent les lapins à la mignonnerie et à la douceur. Mais dans des images qui étaient visibles dans de nombreuses régions d'Europe, ces lapins duveteux sont représentés par les scribes comme des bêtes violentes qui soumettent les humains à toutes sortes de tourments. Les décrétales de Smithfield sont un énorme volume de lois ecclésiastiques faites par le pape Grégoire IX. Il contient diverses histoires bibliques, les biographies de saints et de fables, ainsi que des scènes de la vie quotidienne et de nombreuses copies du manuscrit subsistent encore. La copie qui a fini à Londres a été illuminée par des artistes locaux qui ont ajouté des images et des motifs dans et autour du texte. Il est bien connu pour sa série étonnante de Marginalia. En fait, chacune de ces 626 pages est illustrée avec des images. Dans la première image, un lapin tient un homme agenouillé dans une prise de tête, tandis que l'autre agite, menaçant une masse à sa tête. Une autre représente un lapin similaire décapitant un homme agenouillé avec une énorme épée. Un autre exemple du lapin psychopathe peut être trouvé dans le psautier de Gollestone, qui est également bien connu pour ses Marginalia amusantes. Écrit à Norfolk, en Angleterre, au début du XIVe siècle, il contient principalement des psaumes. Et on pense qu'il a été écrit par au moins trois scripts différents. Ce lapin semble être beaucoup plus petit et est en position assise, balançant une grande hache à la tête de ce qui semble être un ecclésiastique, peut-être un évêque. Ce qui est le plus déconcertant, c'est le fait que les lapins semblent vraiment s'amuser. On trouve des lapins meurtriers dans de nombreux écrits à travers l'Europe pendant le Moyen Âge, et on peut les voir décapités, lancer et tirer des flèches sur les humains. Dans le brévière de Renaud et Majorette, un manuscrit français qui a été écrit vers 1303, nous voyons des animaux en guerre. Un lapin visiblement en détresse a un chien sur ses épaules qui porte un bouclier. Un autre lapin semble chevaucher un escargot qui a bizarrement une tête humaine. Ce type d'inversion des rôles des animaux était typique de l'humour médiéval. Il y a beaucoup d'autres exemples anthropomorphiques dans l'art marginal, comme ce lapin jouant de l'orgue avec un chien, ou ce lapin jouant de la trompette dans la grande étude de la Bible de Petrus Comestus. Renverser le monde était également utilisé pendant le Noël médiéval, lorsqu'un enfant de cœur était choisi pour prendre la place d'un évêque et assumer ses fonctions, pendant la fête des innocents. Peut-être que ce lapin qui se venge d'un chien de chasse n'est qu'une continuation de ce thème, ou peut-être s'agit-il de stupidité. Après tout, cet homme devrait être assez stupide pour se faire attraper par un lapin. Escargots se comportant mal Les escargots, souvent représentés en combat contre des chevaliers, étaient un motif fréquent dans les manuscrits médiévaux. On ne sait pas pourquoi cette image spécifique revient constamment, ni pourquoi les escargots étaient ainsi mal aimés. Certains historiens ont suggéré que cela pourrait être un symbole de la lutte de l'homme contre la tentation de la femme, cette dernière étant représentée par l'escargot. D'autres théories incluent la résurrection et la lenteur du temps. Celui-ci provient du livre des trésors de Brunetto Latini. Latini était un poète, politicien et philosophe du XIIIe siècle, bien qu'il soit italien et originaire de Florence. Il a écrit le Compendium de la connaissance en français parce qu'il croyait que c'était la langue la plus agréable et la plus couramment parlée à cette époque, ou qu'il s'agit d'une possible représentation des luttes endurées par les pauvres et de leur oppression par l'aristocratie. Après tout, ces manuscrits ont été réalisés et copiés par des artisans employés par les riches. Et dans une grande partie des marginalias, nous pouvons voir que les artistes se moquent de leur maître. Dans celui-ci du Queen Mary Salter, il y a deux escargots qui attaquent. Et dans celui-ci par Galveston Salter, le chevalier semble avoir capitulé. Peut-être que cela pourrait même être aussi simple que l'escargot étant un nuisible du potager qui doit être traité, ou que l'escargot représente l'inévitabilité de la mort qui vint tout le monde à la fin, même les chevaliers les plus durs et les plus courageux. L'image apparaît tellement que sa signification était probablement évidente pour le lecteur médiéval, bien que nous ne sachions peut-être jamais ce qu'elle signifiait. L'humour de « Get behind me bottom » a joué un rôle énorme dans l'art marginal du Moyen-Âge. Dans ces deux scènes de chasse d'un texte conservé à l'Université de Yale, nous pouvons voir deux hommes se faire tirer dans les fesses. Le premier homme semble être assez défiant alors qu'il offre ses fesses pour le carreau d'arbalète. Le second, issu du pontifical de Guillaume Durand, a déjà reçu une flèche dans le derrière. Une image de Rutland Salter, qui a été réalisée à Londres vers 1260, représente un ogre tirant une flèche dans l'arrière d'un étrange monstre qui semble ressembler à une sorte de Triton. Même le roi lui-même participe à la tendance du derrière lorsqu'il est montré déféquent sur les têtes de deux créatures à l'aspect étrange. Le texte du poème épique « Les voeux du paon » dépeint un homme nu mettant son doigt dans son derrière et montrant ses fesses pendant que des nobles hommes et femmes jouent aux échecs à proximité. Alors que dans le roman d'Alexandre, une nonne est horrifiée et lève les mains pour se protéger la vue d'un moine qui saigne abondamment de son derrière. Le roman d'Alexandre était extrêmement populaire en Angleterre. Il raconte la vie et les aventures d'Alexandre le Grand. Écrit à l'origine avant 338 CE, le texte a été largement traduit et copié au Moyen-Âge. Les fesses sont également populaires lorsqu'il s'agit de jouer des instruments de musique. Sur les pages du livre d'heures de Maastricht, qui a été réalisé en Belgique, nous voyons un animal ressemblant à un singe qui enfonce une sorte de pipe dans l'arrière-train d'un autre, qui joue de la trompette. Dans le manuscrit de la fin du XIIIe siècle, le miroir de l'Histoire, parti d'une énorme encyclopédie appelée « Le Grand Miroir », est écrite par le frère dominicain français Vincent de Beauvais. Il y a une représentation d'un homme très talentueux qui joue de la musique des deux extrémités de son corps. Le Bonacon Une fois de plus, le derrière entre en jeu lorsque nous rencontrons la bête mythique du Bonacon. Les médiévaux croyaient que cet animal ressemblait à un taureau, mais avait une crinière de cheval et des cornes en forme de spirale. Mais ce qui distinguait le Bonacon des autres animaux, c'était son incroyable mécanisme de défense en cas de danger. Le bestiaire d'Aberdeen, probablement réalisé à Canterbury en Angleterre au XIIe siècle, fait référence au superpouvoir du Bonacon en déclarant, je cite, « Mais la protection que son front refuse à ce monstre est fournie par ses entrailles. » Car lorsqu'il se met à fuir, il décharge des fumées de l'excrément de son ventre sur une distance de trois acres, dont la chaleur met le feu à tout ce qu'elle touche. De cette façon, il repousse ses poursuivants avec son excrément nocif. Nous pouvons voir à quel point l'animal est réellement gêné d'avoir créé une telle puanteur dans cette image. Il est très peu probable que la bête malodorante ait réellement existé, mais il est possible que les médiévaux aient confondu le Bonacon avec le bison européen, qui a finalement été chassé jusqu'à l'extinction en 1919. Le sexe fait vendre Un autre texte populaire était le roman de la Rose, qui est un poème français qui a été décrit comme une vision de rêve allégorique. Une histoire d'amour où le nom Rose ne s'applique pas seulement au personnage titulaire, mais devient également un symbole de la sexualité féminine. Il a été écrit par deux auteurs différents à 45 ans d'intervalle, commençant en 1230 et se terminant en 1275. En se concentrant sur le langage sensuel, l'intrigue et l'infidélité, il est devenu le Fifty Shades of Grey des 14e et 15e siècles et était aussi important que les contes de Canterbury à son époque. C'était probablement le livre le plus lu en Europe. Dans cette image osée qui est devenue connue sous le nom de la confiance de la femme, nous trouvons deux femmes qui s'amusent pendant que le mari de l'une d'elles dort dans le lit à proximité, inconscient de l'infidélité de sa femme. S'il s'était réveillé, il n'aurait probablement pas été aussi surpris que le roi Philippe de Macédoine dans le roman d'Alexandre lorsqu'il a surpris sa femme au lit avec un dragon. De retour avec le roman de la Rose, nous trouvons une nonne qui récolte des pénis d'un arbre et remplit son panier avec eux. Ce qu'elle va faire avec les phallus par la suite, nous ne pouvons que spéculer. Mais le travail a dû devenir trop pour elle à un moment donné, car nous pouvons voir sur cette illustration qu'elle a demandé à une autre nonne de venir lui donner un coup de main. Sur cette image, un homme en donne un à une femme, mais à l'expression de son visage, nous ne pouvons pas vraiment dire s'il s'agit du sien ou de celui de quelqu'un d'autre. En parlant de pénis, nous pouvons en trouver un plutôt grand dans le Decretum Gratiani. Ce livre a été écrit par le juriste italien au XIIe siècle et contient une collection de lois canoniques. Plutôt que de pendre mollement d'un arbre, celui-ci semble prendre la forme d'une sorte de monstre et est joyeusement chevauché par une femme nue. Et tout simplement bizarre. De retour dans le brévière de Renaud de Barre, nous trouvons deux hommes qui s'apprêtent à participer à un acte inutile, duel à l'épée. Inutiles parce qu'ils sont déjà tous les deux sans tête. Peut-être est-ce une allégorie sur la futilité de la guerre. Totalement sans rapport, mais il y a aussi un lion qui joue du violon. Dans le livre d'heures, qui a été commandé par le duc Jean de Berry en 1407, nous trouvons cette créature dérangeante qui semble manger un beignet. Et dans un autre livre d'heures, cette fois réalisé vers 1240 par William de Braille, nous voyons une nonne énergique donnant un œil au beurre noir à un démon pas trop heureux. Sur une page du psautier du comte de Macclesfield, probablement produit entre 1320 et 1330 et qui présente des dessins remarquablement somptueux, on trouve de nombreuses images fantastiques, comme un docteur singe donnant une sorte de traitement à un ours malade, un évêque avec une sorte de pattes arrière et de visage d'animal pour fond, un homme attaqué par une raie géante et une étrange figure grotesque qui tend un bol pendant qu'un homme nu semble y uriner. Des lapins musiciens aux évêques nus, des trompettes fessières aux arbres phalliques. Chaque illustration étrange et merveilleuse nous donne un aperçu de la vie et de l'esprit des médiévaux. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié cette plongée profonde dans une partie de cet art médiéval. Et veuillez commenter ci-dessous si vous souhaitez que nous fassions plus de vidéos comme celle-ci ou généralement ce que vous voulez que nous explorions. J'espère que tout le monde passe une excellente semaine à votre santé.